Musique En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Tchouéoué Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDEC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23-RDF pour parvenir à plus d'efficacité a été les meurtres et mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant général Falessi Kaboué, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette seul des coordonnateurs des opérations militaires dans la province du Nord-Kivu. A lui, le général-major Peter Thiry Mouami, gouverneur ad intérim du Nord-Kivu et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais à expliquer. Le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord-Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura apposé dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Sikaboué Fal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Tchouéoué, a aussi visité quelques lignes physiques de front. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Télévisions. Je vous reçue de partout à la République démocratique du Congo. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs du Congo Live Télévisions qui nous suivent. Départout à travers la RDC et de l'autre côté, au-delà de nos frontières, ce qui soit en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs. Bonjour chers compatriotes, amis du Congo, chers compatriotes congolais, bonjour. Vous allez bien ? Nous allons en forme. C'est quoi les nouvelles ce matin ? Les nouvelles ce matin, c'est que notre mouvement Lutte pour les Changements organise une marche. Aujourd'hui, cette marche, c'est mercredi matin. C'est vraiment à 9h juste que nous allons nous rassembler au niveau de l'entrée présidentielle. Nous allons effectivement nous orienter jusqu'au musée des Imbus pour déposer notre mémorandum dans le maire du gouverneur. La revendication reste très claire. Nous demandons au FRDC de lancer les offensives contre les terroristes du AM23. Nous désapprouvons effectivement l'opération dénommée Sprinkbox, la Monisco, et nous demandons le départ de toutes les forces militaires extérieures sur le territoire congolais. Pourquoi vous vous opposez à cette opération Sprinkbox, voilà ? Effectivement, nous nous opposons à cette opération parce que nous ne comprenons pas quelle est la motivation des responsables de la Monisco. Alors que le plan déjà dérétré de cette mission onisienne est déjà déclenché et c'est pour décembre, mais aujourd'hui, ces militaires disent, les responsables disent qu'ils veulent nous aider. Nous nous pensons que c'est une manœuvre que veut effectivement faire les responsables de la Monisco pour qu'en décembre, cette mission ne puisse pas partir. Nous voulons le départ de la Monisco parce que là, tu es beaucoup de nos compatriotes. La Monisco a tué des fidèles de la secte Messia Taouezouaneno d'Efraïm Bissimo à Goma. La Monisco a été bouche bée dès lorsque les rebelles d'1-23 étaient en train de mettre en mal les jeunes Oazalendos sur la première ligne d'Efrault et nos militaires effardés. Et aujourd'hui, messieurs les journalistes, l'1-23 a conçu plusieurs localités sous le silence de cette mission onisienne que nous jugeons des complices. Nous ne la voulons pas ici chez nous. Nous allons voir le gouverneur des provinces, le représentant du président de la République pour lui dire ce que veut la population. Nous voulons juste que le Oazalendo et le FRDC nous sécurisent, nous protègent. Nous allons effectivement nous prendre en charge. Nous n'avons pas besoin d'une aide extérieure des hypocrites. D'accord, on parle de cette actualité, d'ailleurs c'est le sujet de cette émission. Le lieutenant général Sikabwe, en signe d'IFA, il a été nommé coordonnateur des opérations. Le chef d'état-major général de FRDC en ce jour, le chef d'état-major général de FRDC en ce jour, le général d'armée Khrissia Chimewe Songuesa, l'annoncé hier mardi 7 novembre au cours d'une importante réunion qu'il a présidée au centre de coordination des opérations à Goma. Nous espérons que c'est un officiel de l'armée qui n'a pas, qui n'a pas, qui n'a pas, effectivement, il n'a pas de ménoir et donc on peut espérer quelque chose à part. Tout ce que nous, la population, nous voulons, ce sont les actes qu'on crée, tout ce que nous voulons, c'est de voir effectivement les militaires se battre. Et nous espérons que le chef d'état-major général, là, effectivement, nommé à ses postes, a un état rassuré, effectivement, de sa détermination et de ses atouts. Nous osons croire qu'il va, et c'est un peu, de faire bouger les lignes. Faute de cela, monsieur le journaliste, nous, on n'hésitera pas, effectivement, de marcher et d'essayer un peu, effectivement, d'alerter les autorités par rapport à ce qui sera en train de se passer. Mais ça, ça revient, effectivement, dans les perspectives qui sont reconnues au chef d'état-major général et à d'autres responsables des FRDC, des pouvoirs parfois mixtés, des pouvoirs parfois révoqués ou nommés de nouvelles autorités militaires. Et nous, la moindre des choses en tant que population, c'est d'attendre maintenant ce qui sera fait. C'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce que pensez-vous que le chef d'état-major lui-même, il sera un homme qui vaut, il nomme ses coordonnateurs ? Est-ce que pensez-vous qu'il y a une... C'est vraiment un signal fort. Dès lorsqu'il est venu, je peux vous dire que juste à présent, elle était significative. On ne peut pas, face à cette situation, rester en train de gérer la situation à 2000 km, tel que Gilles Alinguete l'avait dit, mais de manière un peu irresponsable. Tout ce qu'on doit faire dans des moments pareils, c'est de se rendre sur terrain. C'est d'être... de faire une démarche de proximité. Et c'est un peu d'être aux côtés, effectivement, des victimes. Et même, si la première ligne de fraude, ça va permettre à ceux qui comprennent le contexte et la vraie version des choses. Et dès lorsque vous comprenez cela, c'est possible maintenant de savoir comment juguler avec toutes les tactiques possibles et anéantir l'ennemi. C'est déjà un très bon départ. Déjà là, c'est un message lancé dans le cas de l'ennemi. Tout à fait. L'ennemi est déjà en débandade. Je vois les réactions de certains responsables d'I1-23. Ils commencent effectivement à s'agiter. Et nous, on s'est dit, tiens, vous allez maintenant sentir, ça c'est déjà le début. Mais on va effectivement amener même d'autres rambos au niveau de notre armée pour vous anéantir. Et déjà que la population demande les offensives, ça veut dire que ces nouvelles figures qui viennent effectivement de réapparaître dans l'armée vont devoir s'inscrire dans cette logique de la population et lancer vigoureusement des offensives militaires. Ce qui va permettre à ce que nous puissions anéantir l'ennemi. Les Hauss-Aïlandes aussi ne vont pas lâcher. Ils vont se joindre au FRDC et tous nous allons nous battre. Le casque bleu, nous ne voulons pas le voir parce qu'il risque de jouer à une mission d'interposition et qui risque encore de faciliter la tâche à l'ennemi comme ça a été le cas. Et comme c'est le cas d'ailleurs avec les responsables de l'EAC. Chers Congolais, chers compatriotes, de partout où vous êtes, serons-nous l'assentir, serons-nous les coudes et faisons en sorte que ces forces extérieures inutiles quittent notre pays. Appuyons, soutenons tous nos Hauss-Aleynes, soutenons tous notre armée, notre FRDC. C'est l'unique armée que nous avions dans ce pays et c'est pour cette armée effectivement que nous devons aménager aucun effort pour voir comment est-ce que la paix sera rétablie. Ces aventuriers qui viennent de l'extérieur, chers compatriotes, ils viennent juste pour leurs intérêts. Ils viennent piller nos minéraux, ils viennent ici juste pour nous distraire et ne vaut rien faire. Pendant que l'ennemi était en train de conquérir des zones, ils étaient en train de croiser les bras. Lebrun, allais-je dire, il nous observait. Mais dès qu'aujourd'hui la situation est aussi compliquée, c'est MENA qui donne l'impression de vouloir nous aider. En tout cas, moi personnellement, ça n'engage que Moïse. Je n'ai pas trop de confiance envers ses missions extérieures, ses forces extérieures. Et j'ose croire que c'est la même chose que vous tous, chers compatriotes, qui nous suivez à pareil moment. Et si vous êtes d'accord avec nous, faites un geste. Alors, déjà, Sika Bouyefal est nommé colonnateur des opérations. Donc, vous, du coup, Chéri Mwami, donc lui, parce que c'est lui qui a simé la population. Effectivement, c'est cette fonction. Donc, lui, du coup, il va maintenant se concentrer sur des choses administratives. En tout cas, j'étais en train aussi de m'interroger par rapport à ça. Mais je crois que c'est possible de travailler ensemble avec, effectivement, ces nouveaux nominés. Chéri Mwami, c'est un peu de jouer une tâche et laisser une tâche d'ordre administratif. Et laisser, effectivement, au nouveau commandant les opérations. Ou faire son adjoint. Chéri Mwami peut, effectivement, l'adjointe, ils peuvent lancer directement les opérations. Comme Chéri Mwami, déjà, il a une petite compréhension de la situation. Il vient de faire quelques mois ici. Il peut avoir, quand même, quelques orientations et quelques tactiques à fournir, effectivement, à ce nouveau commandant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la longue, si l'hierarchie va juger beau, effectivement, de les déchoir et de laisser la place déjà à ces nouveaux, à ces newcomers, on ne voit pas le problème. Tout ce que la population veut, c'est que la paix revienne. Qu'on nous amène, même, effectivement, un ange ou même les diables. Mais tout ce que nous voulons, c'est que la paix revienne parce que, en fait, nous avions perdu beaucoup de nos compatriotes. Et nous ne pouvons pas continuer à perdre autant d'autres compatriotes. Aujourd'hui, nos mamans, nos familles, ils sont dans des cas de déplacés, en train de souffrir, messieurs les journalistes. Et nous voulons, effectivement, que, dans un bref délai, la paix puisse revenir. Les FARDEC doivent tout faire, tout mettre en œuvre, moyens, logistiques, ressources humaines, ressources intellectuelles et, que sais-je, tout mettre en œuvre pour que la paix revienne. Et moi, je suis très pessimiste, très optimiste, allez-je dire, je suis très confiant que ça sera possible. Au moins 15 personnes, des habitants des villages de Kibati, Kiziba et Moujada, l'État de Nyongong, ont été tués par le rebelle du M23, dans l'État de la France de Virunga, il y a de cela, quelques jours. D'après la société civile de Nyongong, qui livre cette information hier mardi, c'est un rescaté de ce tuer qui est arrivé lundi, après avoir échappé au maître des enseignants qui alertaient la communauté. Les victimes sont notamment des vendeurs qui ont l'habitude d'aller chercher des sacs, de charbon, de bois, des pommes de terre, selon la même source, mais aussi des habitats qui vont cultiver dans la région du parc et notamment fer et Chahé-Hourou, une zone occupée par les rebelles du M23. C'est pendant la société, c'est vu la ville que les rescapés lui-même aient blessés et je suis déçu dans un hôpital à Kibati. Ces tueries font partie du quotidien dénoncé par Mambo Kawaï, présent de la société civile de Nyongong, selon lui, au moins une vingtaine d'autres personnes avaient été tuées et leur corps découvert plus tard en état de composition avancé toujours dans les parcs de Virunga il y a une semaine. Mambo Kawaï appelle la population de Nyongong a cessé en tout cas de fréquenter actuellement les parcs pour n'importe quel besoin en fait de se mettre à l'abri de ces menaces. Encore des personnes qui veulent parler à nous faire. Effectivement, c'est vraiment horrible ce qui se passe avec le 1-23 partout dans nos trois territoires, à Masisi, à Nyongongo et même à Routjou. Spécifiquement pour Nyongongo, vous êtes sans ignorer que dès lorsque vous quittez Moudja et vous prenez la direction du village de Kanyati, tout droit dans les parcs, c'est en fait là où nos populations ont toujours eu l'habitude de transporter la braise, la braise qui est effectivement, qui trouve au niveau du parc de Virunga et aux alentours. Mais maintenant que les rebelles essaient un peu de, effectivement, de se déverser dans les parcs, visiblement c'est les parcs qui sont devenus leurs premiers bastions, alors ils essaient un peu de mettre mal à l'aise toutes ces populations. Je peux vous dire que ce trafic-là, aujourd'hui, c'est cessé. Il n'y a même plus de gens qui partent là-bas transporter effectivement les braises, bien que les environnementalistes aussi évoquent d'autres débats liés à la protection de la biodiversité et même de l'environnement. Mais pour ce qui me concerne parfois à la sécurité, c'est que maintenant là, les trafics-là, on ne transporte même plus ces braises-là. Et même le champ des pommes de terre qui sont à Cagnati, moi-même j'y étais il n'y a pas trois semaines. Aujourd'hui, pour accéder à votre chat, il faut être escorté. Il faut être plus de trois personnes ou quatre pour vous rassurer que le pire ne vous arrive. Ça veut dire que si les journalistes, tout simplement, c'est que la situation n'est pas aussi favorable. Donc déjà, ça impacte négativement sur les quotidiens de nos populations de l'autre côté et qui parfois sont en difficulté de se ravitailler en vivre. Mais par rapport au cas des théories, c'est toujours normal. Les rebelles ne girent qu'à nous exterminer. C'est ce qu'ils font partout. Ce n'est pas seulement Niragongo, Cherkawai. Ils sont même au niveau de Massissi. Ils entretiennent nos populations. Ils sont au niveau des retours. Ils font la même chose, même au niveau des mounagans. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'alerter ici tout le monde. C'est pour ça que nous sommes en train d'appeler au gouvernement à pouvoir prendre ses responsabilités. Et nous espérons que c'est encore possible. On n'a pas le choix. C'est qu'ils sont morts. Ils sont morts. Mais nous qui sommes restés, effectivement, vivants, nous devons, effectivement, faire en sorte que nous puissions arrêter cette hémorragie. Alors, on nous apprenne encore, c'est Mathieu qui a eu le plus désaffrontement vers Kilo Liroué. Je vois la société civile également qui a l'air de nouvelles entrées des éléments d'IF et d'Ale et du Bumbakir. Comme toujours à la normale, Paul Kagame continue à déverser ses brébus galaises, ses aventuriers dans notre province. Et ça, c'est vraiment très désolant. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut encore dire pour que, effectivement, Kagame comprenne que nous en avions assez. Nous en avions assez, effectivement, de cette blague qu'il est en train de nous faire. Je vous dis, messieurs les journalistes, la situation qui se passe déjà, c'est très compliqué. Et nous aussi, peut-être que nous allons continuer, nous allons commencer maintenant avec le Ouzalendo. Dès lorsqu'on attrape un élément RDF, en tout cas, on le tabasse jusqu'à son dernier, jusqu'à la moelle épinière. Non seulement qu'ils ne comprennent pas nos différents messages, ils ne comprennent pas, effectivement, la tragédie et la douleur qui nous animent, mais ils sont déterminés à piller et peut-être à assiéger Goma. Je sais que leur objectif, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils mettent Goma, effectivement, à Netto. Et nous, on ne peut pas accepter cela. Autant que nos compatriotes qui sont morts dans Routourou et dans Niragongo sont aussi désignés comme nous, mais nous sommes vraiment très convaincus. Et nous demandons au gouvernement de faire tout le possible. Je ne sais pas si Kinshasa parvient à se rendre compte de la gravité de cette situation. Le chef d'état-major général qui est en séjour ici devrait aussi tout mettre en œuvre. L'armée devrait, en tout cas, essayer un peu d'aller outre tout ce qui se passe et de faire en sorte que cette situation cesse. C'est assez, c'est assez, messieurs les journalistes, trop c'est trop. Entre-temps, nos compatriotes, aussi de partout, à travers les pays, devraient se mobiliser. Chers compatriotes, vous qui êtes à Kananga, vous qui êtes à Chicapa, vous êtes à Lubumbashi et ailleurs, ce qui se passe à l'Est, c'est compliqué. C'est le Congo qui est menacé. J'espère aussi que le FRDC, c'était même une stratégie que j'avais proposée, messieurs les journalistes. D'autres militaires, d'autres effectifs qui sont, il y a beaucoup de militaires qui sont dans d'autres provinces qui ne sont pas vraiment trop insécurisés comme le Nord Kivu. On devait, c'est un peu de concentré ici, un nombre suffisant de militaires. Les Kassai devaient nous envoyer certains militaires, les Katanga, la Chopo et le reste. Et comme ça, ça pourrait permettre à ce qu'ensemble nous puissions faire face. Gagner une guerre, ça demande un certain nombre de choses. Vous devez avoir des munitions, vous devez avoir des hommes en armes parce que l'effectif aussi compte. Vous devez avoir des stratégies et des tactiques dégueu. Vous devez effectivement parvenir aussi à infiltrer l'ennemi et effectivement ainsi le battre. Et parmi tout ça, nous, visiblement, je trouve qu'on manque presque la moitié effectivement de tous ces éléments pour parvenir à vaincre le 1-23. L'effectif, nous en avions, mais ce n'est pas suffisant. Les armes de guerre, ce n'est pas aussi suffisant. Bien qu'il y a parfois des succès qui sont observés, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Et aux côtés effectivement de la logistique, monsieur le journaliste, c'est là où les problèmes se posent. Même le Hazaline, il arrive du moment où ils sont effectivement en difficulté de se ravitailler. Même en vivant, il manque même parfois les outils de guerre et le reste. Et tout ça, ça revient au gouvernement congolais. Voilà pourquoi j'ai dit que Kinshasa devrait comprendre ce qui se passe ici. C'est grave. Tout le monde devrait se mobiliser et l'attention de la République devrait être ici. Tels que vous voyez la situation, est-ce que vous confirmez à ceux qui nous suivent, surtout nos frères qui nous ont, les gens qui sont dans la diaspora, tels que vous voyez l'évolution des combats, la situation, est-ce que Goma pourrait tomber ? C'est l'autre. Chers compatriotes, je suis convaincu que Goma ne tombera pas. Pourquoi Goma ne tombera pas ? D'abord parce que nous sommes déterminés, nous tous, nous sommes engagés et nous restons vigilants. Goma ne tombera pas, effectivement, parce que, visiblement, c'est la zone qui détient presque... Goma, c'est en fait un milieu stratégique, mais c'est les gens ici, il y a tout sauf rire. Évidemment, on ne peut pas se contenter de dire que Goma ne tombera pas et laisser d'autres agglomérations être en train d'être reconquises par les rebelles. Mais en ce qui me concerne, je suis convaincu que l'EM23 ne va même pas arriver jusqu'ici. Le problème, c'est en fait ces acteurs intermédiaires qui essaient un peu de joueurs aux malins. Je parle ici de la Monisco, je parle de l'EAS, je parle de ses aventuriers de la SAD qui veulent encore se déployer ici. Je parle ici, effectivement, de tous ses compatriotes congolais qui essaient un peu d'aider Kagame dans les renseignements et dans les filtrations. C'est tout ça le plus grand problème. Alors, dans la diagnostic des problèmes, c'est les journalistes, dès lorsqu'on connaît la vraie cause, c'est possible déjà d'envisager des alternatives. Donc, pour nos compatriotes de la diaspora, je vous assure, chers compatriotes, vous qui êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes aux Etats-Unis, Goma ne va pas tomber et notre besoin, notre souhait, c'est que l'on puisse pourchasser les 1-23, même à Routourou, même à Moudangana, même à Niragongo et même de partout où ces forces négatives se trouvent. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est votre appui, c'est votre solidarité envers les Ouzalendo. Vous avez la possibilité de vous mobiliser là-bas, dans la diaspora, en Europe comme aux Etats-Unis, et de faire un geste au profit des Ouzalendo, et de faire un geste au profit de notre armée. Et nous sommes à votre disposition pour ça. Nous tous, nous, nous cessons de faire de notre mieux pour essayer un peu d'apporter une pierre d'édifice. Déjà là, nous nous serons dans la riz, tout ce que nous avions besoin, c'est de votre appui. Merci. Mérôme de téléphone. Plus 243, nous on a 9, 25, 40, 946, c'est le même numéro à retrouver sur WhatsApp. Merci. Mesdames et messieurs, près de cet entretien, merci de vous avoir regardé. Bye bye, à demain Moïse. Merci. Inch'Allah. Mérôme de téléphone.